Arrête Arrête 21 seconds Dessine un jour Parce que là 2 seconds C'est beau C'est beau C'est beau Mais bébé parce que là je crois que tu l'as jamais fait Putain essence Allez c'est bien Non Qu'est ce que tu fais là ? Qu'est ce que tu fais là ? Qu'est ce que tu fais là ? Les gars quand ça a reçu des bijoux de My Little Neckness Franchement là T'as vraiment envie de t'aller faire du fond Qu'est ce que tu fais là ? Bon on atteint ma mère Regardez c'est trop mince On a préparé Pour son anniversaire elle sait pas du tout Qu'on a organisé une surprise Il y a ses amis qui vont venir Il y a aussi des amis de la réunion qu'elle voit jamais Et à mon frère Et à mon frère qui vient de Toulouse exprès Je suis trop contente Ca fait une éternité que j'ai pas fait de shooting photo Avec Alice en plus On va re-shooter là Il fait trop trop beau Je pense qu'il va y avoir Un beau sunset En plus je vais shooter aussi avec Simon Donc ça c'est un vêtement Bon on rentre du shooting avec Alice Franchement incroyable Il fait des photos J'ai hâte de vous partager des pépites Je vous parlais pas l'habitude de shooter avec les cheveux courts Là Simon il s'est mis le match de foot Petite anecdote C'est un garçon Simon Qui a des défauts Comme toutes les personnes sur cette planète Mais par contre Il regarde jamais de match à la télé Pourtant il adore le sport Regarder des trucs de tennis Des trucs comme ça sur son téléphone Mais genre il me fait jamais chier le soir A me dire Ouais il y a Paris qui joue Ou je sais pas Ou même la France Je regarde et tout Il sent Vraiment ça c'est trop bien Parce que J'étais avec une personne qui regardait tous les matchs Et je crois que c'est un gros sujet de discord Dans notre relation Et là pas du tout Et donc ce soir il m'a dit Je peux mettre un match Je te demande jamais Donc là il regarde son petit match Il a été chercher pizza en même temps Donc voilà Petite soirée Devant le match Pour prendre le petit déj Et on regardera les photos Et parce que Parce qu'après j'ai des rendez-vous ici Mes sourcils d'ailleurs Là oh Et j'ai peur Je sais pas si c'est une bonne idée Mais je te crois pas Attends les gars Je viens de prendre l'abonnement d'Azon Pour regarder la Ligue 1 Pour le mec que vous connaissez Donc j'en parle Je fais une story Je descends la pizzeria Non La tête à dire que le mec Au moment où je rentre dedans il dit Non Et toi tu as pris Dazone toi Tu as pris Dazone Parce que moi je trouve personne Il dit putain mais moi je veux te l'acheter Je suis le seul connard Qui vient de l'acheter Donc très drôle voilà Ok C'est quand même drôle chérie J'en parle un instant Ok Les amis il faut que vous Il faut que vous sachiez Que moi je me pèse très très rarement Parce que j'ai été matrixé par mon poids Il y a quelques temps En fait quand je m'étais mise à la salle de sport Alors pour ceux qui viennent d'arriver Mais j'ai souvent raconté cette histoire Moi j'ai toujours été très 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 fine Quand j'étais au collège et au lycée J'étais très très fine J'avais pas de forme Ma poitrine je l'ai faite refaire Mais j'avais très peu de poitrine et tout J'avais pas de fesses et tout Et en fait là il y a deux ans Je me suis mise à la salle de sport Musculation pour prendre du poids Donc j'étais en prise de masse Donc je prenais également à côté Tout ce qu'il fallait dans l'assiette Donc bien sûr féculents et protéines Et en fait je ne pensais pas avoir une morphologie Qui prenait aussi vite J'ai pris énormément de muscles Très rapidement En 6 mois j'avais en fessis et cuisses aussi Et en fait sur la balance Ben moi qui avais toujours fait aller 58-59 Avec mes prothèses de sang Qui font 1 kg quasiment Parce que de base moi j'étais aux alentours Quand j'étais plus jeune de 54-56 Alors je suis à mes 72 ans Et en fait sur la balance d'un coup Je suis montée à 60, 61, 62, 63 Je suis allée jusqu'à 64 kg C'était mon poids le plus max Et c'était ma prise Enfin c'était du muscle Et j'ai été au bout de ma vie Vous vous rendez pas compte Et en fait j'arrivais pas à me dire Mais c'est qu'un chiffre sur la balance Ton corps il est comme tu voulais qu'il soit C'est ton muscle qui pèse lourd Pour moi c'était j'étais grasse Donc du coup j'ai arrêté la salle de sport Là je suis redescendue à Alors quand je fais des semaines Où je mange très très peu Parce que je suis anxieuse ou quoi Je suis à 60 kg Donc c'est le poids génial pour moi C'est 60 kg Vraiment le poids idéal Sinon je suis à 61, 62 Quand j'aime bien manger On va dire genre là je dois être à 62 61, 62 Voilà Mais j'ai reperdu un peu de poids Et alléluia 61, 62 Voilà Mais j'ai reperdu un peu de poids Et alléluia Et donc du coup j'ai dû arrêter la salle pour ça Mais en fait c'est pour ça que je ne me pèse pas Parce que je sais que tant que en fait En fait il faut vous regarder dans le miroir Et si votre reflet vous plaît C'est bon en fait Et c'est ce que j'arrive maintenant à faire C'est à dire que dans le miroir Quand j'aime ben c'est très bien en fait Quand je rentre dans les jeans que j'aime Ben c'est très bien C'est pas la balance qui m'inquiète C'est vraiment mon reflet dans le miroir Et j'aime ce que je vois maintenant J'aime le corps que j'ai donc Ça me va Par contre pour revenir à la story précédente Des fois il y en a Je pense que vous ne me connaissez absolument pas Ou alors c'est peut-être à cause d'arnaqueurs que j'ai fait Mais en fait moi dans la télé-réalité Et dans ma vie de tous les jours Je ne suis pas ce que vous pensez que je suis Ou alors vous nous mettez toutes dans le même panier Mais depuis que je suis née J'ai eu J'ai eu 5 copains 5 relations sérieuses Sérieuses Donc des relations de lycée Mais 5 relations sérieuses Et Je ne vais pas vous dire combien de mecs j'ai couché non plus Mais autant vous dire que ça rentre dans les doigts de demain Voilà Donc Voilà Vous serez priés d'arrêter de me De penser Ou de me faire passer pour ce que je ne suis pas C'est pas parce que tu es une femme qui peut être sexy Qui aime la féminité Moi j'adore la féminité J'adore la sensualité Mais par contre je me respecte énormément Et donc du coup dans la télé-réalité Il y a eu une de mes plus longues relations Mon tout premier ex La toute première personne avec qui j'étais en télé Il y a eu mon deuxième ex Qui a été une autre relation assez longue Et il y a mon copain Axel Donc Simon Vous voyez ça ou pas ? Attention je vous vois venir Par contre je ne critique absolument pas les femmes En télé ou dans la vie réelle d'ailleurs Parce que la télé reflète la vie réelle Qui aiment explorer leur corps Leur sensualité au travers de relations Tester des choses Avoir plein de conquêtes Moi je trouve qu'en 2024 Il faut être ouvert d'esprit Et qu'une femme Si elle veut enchaîner les garçons Si elle ne veut pas être en couple Et profiter Ben c'est comme un homme en fait Elle fait ce qu'elle veut Voilà Moi je ne critique pas ça Au contraire je respecte Par contre je critique les femmes Qui vont vers les mecs qui sont en couple D'ailleurs je n'ai jamais fait ça Pour ceux qui continuent à dire que J'ai pris le mec de Non Voilà Tout le monde était célibataire Point à la ligne Et je déteste ces femmes là Qui disent J'adore le challenge Moi un mec en couple Ca m'excite grave Ou alors Qui vont dire Non mais lui il est en couple Moi je suis célibataire Je sais ce que je veux Et J'ai pas un peu J'ai pas un peu J'ai je veux Qu'il y a un mec Il est en couple J'ai pas un mec Un mec Sous-titrage ST' 501